Au bord de l'une des routes du Texas, des habitants ont trouvé un chien extrêmement mal en point. Ils pensaient même qu'il était mort. « Le canidé n'avait que la peau sur les os, ne bougeait quasiment pas et avait perdu la quasi-totalité de ses poils », rapporte Animal Channel. Pourtant, quand ils se sont approchés de lui, ils se sont rendus compte qu'il respirait encore. Rapidement arrivé sur les lieux, ce dernier a emmené l'animal chez le vétérinaire. Les riverains ont aussitôt appelé un bénévole local. L'examen a révélé les multiples maladies dont il souffrait. La gale et la malnutrition étaient les plus évidentes, mais il y en avait d'autres, notamment la thyrofilariose, maladie des vers du cœur, et des troubles cardiaques. Malgré tout, le chien n'avait pas dit son dernier mot. Par ailleurs, il lui manquait plusieurs dents. Le quadrupède, qui a reçu le nom de Watson, a commencé ses traitements. Les vétérinaires l'ont senti. Sa volonté de survivre était palpable. Sa santé s'améliorait de jour en jour et il recommençait à remuer la queue. Quelques semaines plus tard, Watson a été transféré au refuge de l'association Houston K911 Rescu. À son arrivée dans son nouveau foyer, quoique provisoire, une fête a été organisée en son honneur. Assez rapidement, une famille d'accueil lui a été trouvée. La joie qui l'entourait, la bienveillance des convives et les délicieuses friandises qui lui ont été offertes longuement aidées à vaincre sa timidité et à entamer cette nouvelle étape de sa vie dans les meilleures dispositions. Chien dangereux, faut-il en finir avec la loi sur les chiens catégorisés ? Depuis 1999, il existe en France une loi sur les chiens dits dangereux, classée en catégories 1 et 2. Alors que cette loi est en vigueur depuis plus de 20 ans, interrogeons-nous sur son intérêt. Est-elle vraiment nécessaire ? Depuis plus de 20 ans, la loi sur les chiens dits dangereux contrôle sévèrement les conditions de vie de certaines races de chiens dans l'objectif de protéger les humains des morsures. Toutefois, il semblerait que cela soit inefficace. Pourquoi les chiens catégorisés ont-ils été ainsi tenus responsables pour les cas de morsure ? Comment peut-on protéger les humains et les chiens en faisant évoluer cette loi ? Que dit la loi sur les chiens dangereux de 1999 ? La loi de 1999, qui a été ajustée en 2008, classe les chiens en deux catégories. Les chiens de catégorie 1, American Staffordshire Terrier, Mastiff, Buerbul, et Toza, tous non inscrits au LOF, livre des origines françaises. L'acquisition, la vente ou le don de chiens de première catégorie est interdite en France. Les chiens de catégorie 2, American Staffordshire Terrier, Toza, Rottweilé, tous inscrits au LOF, et chiens non LOF assimilables au Rottweilé. Le futur propriétaire d'un chien de catégorie 2 doit suivre une formation et obtenir un permis de détention. Le chien doit avoir subi une évaluation comportementale. Dans tous les lieux publics, le chien de catégorie 2 doit porter une laisse et une muselière. Plus d'infos sur service-public.fr Cette loi, qui peut paraître contraignante, voire injuste aux yeux de certains, vise donc les chiens réputés mordeurs. Une image qui est régulièrement et largement véhiculée par les médias. La loi sur les chiens dangereux est-elle fondée ? La loi sur les chiens dangereux a été produite dans un contexte médiatique ou le nous explique le DR Stéphane Tardif, docteur vétérinaire comportementaliste. A la suite d'une polémique sur la dangerosité présumée de certains chiens, les législateurs ont répondu à une pression publique en produisant ce texte. Sans toutefois avoir un dialogue suffisant avec les autorités scientifiques, notamment les vétérinaires, qui étaient unanimement opposés à une classification raciale, par exemple. Emmanuel Tass, président du club de race de l'américain Staffordshire Terrier, lutte contre la loi sur les chiens dits dangereux. En 2006, il a d'ailleurs créé le 4C, un collectif de professionnels du chien, scientifiques, vétérinaires, éducateurs canins, éleveurs, comportementalistes, acteurs économiques du milieu canin, etc., prônant la révision de cette loi et la mise en place d'une réelle politique de prévention des morsures de chiens. Partant du principe que cette loi n'a aucun fondement scientifique, ce collectif vise à démontrer son inefficacité quant à la réduction de nombre de morsures de chiens. On recense 300 000 morsures de chiens par an, soit une morsure toutes les deux minutes. Or, seuls 5% des chiens sont catégorisés. On voudrait donc nous faire croire que cette loi va empêcher les morsures alors qu'elle ne concerne que 5% des chiens ? S'interroge Jean-Manuel Tass. Quel problème cette loi pose-t-elle ? Si cette loi est remise en question près de 20 ans après sa création. C'est parce qu'elle est contre-productive, d'après le fondateur du 4C, non seulement elle n'est pas scientifiquement prouvée, mais elle incite les gens à penser qu'il n'y a que trois races qui mordent. Pour Chantal Hazard, professeure formatrice retraitée de l'Éducation nationale et fondatrice du PECRAM, programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Ces lois sont imprécises puisque tout chien non inscrit au LOF et ressemblant à un staff pourra être reconnu dangereux. On se base donc sur des critères purement morphologiques. D'autres chiens d'attaque ou de défense ne seront paradoxalement pas réputés dangereux s'ils n'ont pas la morphologie définie par la loi alors que mal éduqués, ces chiens pourraient s'avérer tout aussi dangereux. Un autre problème que pose cette loi est davantage d'ordre social, créer des lois concernant les chiens dits dangereux. C'est classer ces chiens comme devant être dangereux donc inciter à les rendre ainsi pour respecter l'image sociale que l'on attend d'eux, explique Chantal Hazard. Et d'illustrer, toutes les formalités administratives afférent à la possession de ce type de chien coûte très cher, assurance. Évaluation comportementale, formation particulière de cet âge pour avoir le permis de détention de tels chiens dits catégorisés, et ne sont pas efficaces. En effet, des réglementations trop strictes amènent automatiquement des dérives parfois volontaires chez l'humain pour projeter au travers du chien un besoin de désobéissance sociale. L'image que l'on a de ces chiens, qui est véhiculée au sein de l'opinion publique, n'arrange rien, les médias décrivent ces chiens comme dangereux. Certains propriétaires se serviront de ce critère pour refléter le modèle social d'un couple humain baroblique chien dangereux. C'est aussi cela qui est dangereux, ajoute Chantal Hazard. Enfin, la loi sur les chiens dit dangereux a pour conséquence la pratique de milliers d'euthanasies, 20 000 euthanasies depuis 1999, uniquement à cause de critères morphologiques, précise en Manuel Tasse. C'est donc une euthanasie toutes les 8 heures. Sous-titrage ST' 501